NINJA GADEN 3 RAZOR'S EDGE Ninja Gaiden 3 Razor's Edge est clairement la meilleure version disponible de ce titre développé par la Team Ninja. Le studio s'est en effet attaché à corriger de nombreux défauts constatés par les joueurs et la presse pour finalement proposer une version Director's Cut très complète. Pour rappel, le jeu original, sorti en mars 2012, ne proposait au départ qu'une seule et unique arme de base, en plus de l'arc et des shurikens, avant qu'un feedback massivement négatif de la communauté de fans ne force le développeur à ajouter deux nouvelles armes gratuitement via un petit update. Ces deux armes supplémentaires sont ici disponibles ainsi que trois autres inédites, le double katana, le bâton et le kula zigama. Et les démembrements, absents des versions précédentes, font également leur grand retour. Côté magie, on retrouve les attaques minko dans une version enrichie puisque désormais trois magies différentes sont proposées. Mais la plus grosse nouveauté reste l'apparition d'un système de points d'expérience qui permettra de débloquer de nouveaux pouvoirs et d'améliorer armes et personnages via un arbre de compétences accessible sur l'écran du gamepad. Cet écran permet d'ailleurs de changer d'armes et de magie rapidement et sert globalement d'inventaires tactiles. Plus d'armes, de magie et un nouveau système de progression. À ces ajouts, manque évidemment l'apparition de nouveaux personnages. C'est chose faite avec une Ayame désormais jouable dans le mode histoire, avec quelques niveaux bonus en prime, tandis qu'un update a récemment ajouté Momiji et Kazumi, que l'on peut incarner dans le mode contrées ténébreuses ainsi que dans les nouveaux défis chapitres. La difficulté du jeu a également été revue à la hausse avec des ennemis plus résistants et des zones défis survie secrètes ont été ajoutées via un système de crâne de cristal à activer dans les niveaux. Mais malgré ces nombreux ajouts, le jeu reste fondamentalement le même. Bien qu'amélioré, le gameplay reste bordélique et porté sur le button machine et l'on devra faire avec une caméra souvent à la ramasse. Le level design, toujours aussi plat, enchaîne Couloir et Arène jusqu'à l'Overdose durant la campagne solo, tandis que le mode combat de clan, jouable jusqu'à 8, s'avère très anecdotique. Pourtant, Ninja Gaiden 3 Razor's Edge n'en reste pas moins sympathique des fouloirs, fluide et intense, parfaitement jouable au gamepad, comme avec la manette pro. De Bitvamol Lambda, Ninja Gaiden 3 est passé à celui de Bitvamol Lambda, plus plus, sur Wii U, et c'est déjà pas mal. Et puis comment ne pas apprécier la possibilité de faire rebondir la poitrine des héroïnes durant les cinématiques en secouant le gamepad. Du fanservice prépubère tardif, mais tout de même bienvenue, soulignant la volonté de mieux faire, inhérente à ce portage.